C'est parmi les leçons que nous déduisons de cette civilisation arabo-musulmane. Donc ça c'est juste des images, certains c'est des manuscrits, certains c'est des cultures, juste pour représenter un petit peu cette grande science. Bon, je vais aller un petit peu rapidement parce qu'on ne nous sent pas ici aujourd'hui pour faire de l'histoire, comme je dis, bien que l'histoire est très instructive, il faut toujours relever des leçons de l'histoire, c'est ça le but de faire de l'histoire, ce n'est pas de se reglorifier ou de pleurnicher, voilà ce qui s'est fait, voilà ce qui ne s'est pas fait, mais qu'est-ce qu'on en retient comme histoire, mais vous voyez évidemment, et ça c'est juste en une planche, un résumé des plus grandes avancées qui ont été faites durant cette période-là. Bon, la science dans le monde musulman aujourd'hui, sans transition comme on dit, sans transition, et contraste entre la nuit et le jour, production et l'activité scientifique. Sur à peu près 2000 universités dans le monde musulman, seules quelques-unes qui sont dans le top 500 du monde, quelques-unes, c'est-à-dire en quatre et encore. Dans les 500 plus grandes universités du monde, il n'y en a que 3 ou 4 qui sont du monde musulman sur plus de 2000 universités. Le nombre de publications scientifiques dans le monde musulman entier représente un peu plus de 1% de la production mondiale. Nous représentons à peu près un cinquième de la population mondiale, un quart à un cinquième, donc 20 à 25% de la population mondiale, mais la science que nous produisons ne représente qu'environ 1% de ce que produit le monde entier. En 1999, seules 134 inventions ont été brevetées dans tout le monde musulman, comparées à plus de 3 000 en Israël ce moment. 134 pour un peu plus d'un milliard à l'époque, maintenant il y en a un peu plus, il y a beaucoup plus, mais à l'époque il y en avait à peu près un milliard de musulmans. Un milliard de musulmans ont produit 134 inventions brevetées internationalement sur plus de 3 000 produits par les Israéliens qui représentent 6 à 7 millions de personnes. Maintenant, encore pire, maintenant si on regarde dans la qualité, pas seulement la quantité, le nombre de papiers scientifiques fréquemment cités, c'est-à-dire de bonne qualité internationale que les savants de par le monde vont lire et citer en y trouvant du ilm, du savoir, de la connaissance avérée. Alors le nombre de papiers par million d'habitants, 0,02 en Égypte, 0,01 en Algérie, 0,53 au Koweït, mais maintenant quand on compare aux autres pays de l'Occident, 38 par million en Israël, alors que nous c'est 0,01, 0,02, 43 aux USA, 80 ensuite en Suisse, etc. Vous voyez qu'il y a un contraste extraordinaire entre ce qui se faisait avant, ce qui se fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, et il faut essayer de comprendre pourquoi a-t-on un problème avec la science ? Alors, à mon sens, je vais vous citer un certain nombre d'idées, pas toutes évidemment complètement rétablies ou sérchènes, je ne sais pas si c'est mes spéculations, ou mes mots échtirètes, disons, voilà ce que je pense, je vais vous dire ce que je veux dire, ce que je pense, parce que premièrement, il y a une vue mélangée de la science. Qu'est-ce que j'entends par vue mélangée de la science ? Dans la culture musulmane, généralement, dans l'esprit du musulman M, dans le monde, la science, c'est un truc un peu flou. C'est-à-dire, c'est un mélange de technologies, de choses utiles, un mélange de certaines théories qu'il ne veut pas accepter, un mélange de certaines recherches et certaines pratiques qu'il trouve que ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire, une nécessité de travail acharné, d'investissement fort, etc., que nous, en tout cas, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que vraiment, il faudrait bâtir des observatoires qui coûtent 20 millions de dollars, un mélange, un appartement ? Voilà. Qui traitent de la relation, de la science et de la technologie. Nous n'avons pas de débat, nous n'avons pas de revue qui traite de cette question. Il y a un manque de connaissances et d'intérêts sérieux envers la science de la part des ulama. Si on prend des ulama, un certain nombre, de parlement musulman, et on leur fait un test de connaissances scientifiques générales, je ne sais pas, des questions très simples. c'est quoi un atome ? Par exemple, est-ce que vous pouvez donner un ordre de comparaison entre la vitesse de la lumière et la vitesse du sang ? Quel est l'âge de la Terre ? Quelle est la différence entre une planète et une étoile ? En fait, des tests comme ça de connaissances scientifiques générales. Parmi les ulama, je vous laisse deviner, dans certains cas, ça a été fait, pas pour les ulama, mais pour les étudiants des sciences islamiques. J'ai déjà vu ça. Une personne a fait ça en Jordanie et les résultats n'étaient pas très flatteurs. Maintenant, les défis de la science moderne. Maintenant, on en vient aux questions qui fâchent. Là, on entre dans les problèmes. Les problèmes. Pourquoi est-ce que la science moderne constitue ce que j'appelle dans ce titre le « un défi » à la culture ou à constituer ? Au moins, je ne dis pas que ce défi est insurmontable. Moi, j'ai écrit un livre, disons, voilà comment concilier le Coran et la science moderne. J'ai proposé. Il y a d'autres qui ont proposé d'autres méthodes et je vais les exposer dans un moment. Mais c'est un véritable défi. Pourquoi c'est un véritable défi ? Parce que la science moderne est différente de la science ancienne. Particulièrement, si je devais résumer toute la chose en une seule chose, en un seul point, je dirais, c'est ce qu'on appelle le naturalisme méthodologique. Deux mots un peu complexes et pas très clairs. Ça veut dire comment ? La science moderne a dit, écoutez, on va faire de la science, c'est-à-dire, on va essayer de comprendre le monde en se basant sur une méthodologie qui est entièrement naturelle. C'est-à-dire, qu'elle n'admet d'explication comme explication que des causes et des facteurs naturels. Si vous voulez m'expliquer la maladie d'une personne, ne me dites pas parce qu'il y a un djinn qui est allé lui taper dans l'oreille interne et qui lui a fait que ceci, cela. Bon. Peut-être que vous avez raison, peut-être qu'il y a un djinn qui a fait ça, mais la science moderne n'accepte pas ce genre d'explication. La science moderne n'accepte d'explication que si vous me dites, non, il y a eu une infection, c'est une bactérie qui est entrée, donc il va falloir la traiter par tel anti-inflammatoire ou tel antibiotique ou ceci, cela. Et puis, il faut le séparer des autres parce qu'il va y avoir une transmission de ce virus ou de cette parture et voilà comment il y a eu une épidémie, etc. Voilà. Des causes et des facteurs naturels. Si vous voulez m'expliquer pourquoi il y a eu la foudre qui s'est abattue sur une maison, vous allez m'expliquer qu'il y a eu une certaine perturbation météorologique et qu'à un certain moment la pression était très grande et qu'il y a eu une différence de tension électrique contre tel et tel niveau de l'air et donc il y a eu une décharge électrique et voilà. Vous n'allez pas me dire non parce que ce type-là a été un mauvais et que Dieu a décidé de frapper, etc. Bon. Peut-être que votre explication pour vous est beaucoup plus logique et beaucoup plus acceptable mais la science moderne n'accepte pas ce genre d'explication qui fait appel à des agents surnaturels. Qu'est-ce que j'entends par agent surnaturel ? Tout ce qui n'est pas naturel, c'est-à-dire des esprits, des démons, des anges, dieux lui-même, etc. Maintenant, faisons très très attention. La science moderne ne dit pas tout cela n'existe pas. La science moderne dit tout cela n'entre pas dans la considération des explications des phénomènes du monde. Vous voulez croire en djinn ? Vous êtes libre ? Mais ne faites pas intervenir les djinn dans l'explication des phénomènes du monde. Vous voulez m'expliquer maladie, effets géologiques, quoi que ce soit, expliquez-moi tout cela de manière naturelle, même si vous croyez qu'il y a des démons ou des gens ou des anges ou que Dieu va favoriser ceci ou pas cela, etc. Donc ça, c'est impérativement important de comprendre cette nature naturaliste de la science moderne, cette méthodologie naturaliste de la science moderne et c'est là que le problème va se poser. Comment est-ce qu'on va concilier une activité extraordinaire ? Il y a des milliers, des dizaines de milliers de scientifiques, il y a des tonnes de savoirs qui sont produits tous les jours, des articles, des invosions, des découvertes, etc. Le monde entier participe de cette manière avec une culture qui met dur, et qui met la croyance, les croyances, l'akida, les atikra, etc., comme faisant partie intégrante de notre existence et de notre identité. C'est ça le problème. C'est là le problème de comment, pourquoi est-ce qu'il y a une tension entre la science moderne et la religion de manière générale et l'islam en particulier. Alors, de plus, il y a des théories qui dérangent certaines conceptions traditionnelles. La théorie de l'évolution darwinienne ou non darwinienne, ça c'est pas ça le problème, mais l'évolution du fait que la science insiste qu'il y a eu évolution, évolution de toute la vie sur Terre, de la première cellule jusqu'à l'homme, l'humain moderne, parce que l'homme évidemment il a eu plusieurs phases, il y a l'homme ancien, l'homme moderne, etc. Tout cela se présente par la science dans une grande fresque biologique évolutive et ça évidemment pour nous au moins dans le sens traditionnel ce n'est pas tout à fait ce qu'on croit, ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous a enseigné, c'est pas tout à fait